Next Up Hero est un dungeon crawler développé par Digital Continue et édité par Aspyr. Dans un monde où les villes créatures pullulent dans tous les coins, vous incarnez un héros qui part à l'aventure de donjon en donjon. Votre but est simple, annihiler la menace et récupérer un maximum de loot. Pour ce faire, vous aurez tout un tas d'options de personnalisation, aussi bien esthétique qu'en termes d'arsenal. La tâche ne sera pas de tout repos, cela dit, et bien qu'il faille mettre un point d'honneur à farmer, vous allez souvent mourir au fil de votre progression. Hélas, la mort est définitive et sera signe de recommencement. Lorsque votre avatar rend son dernier souffle, il reste dans ce monde sous la forme d'un écho. Vous devrez alors reprendre la suite de votre exploration avec un nouveau personnage qui pourra venir récupérer cet écho, qui fera alors office d'allié contrôlé par l'IA. Jusqu'à 20 soldats sont ainsi recrutables, de quoi se faire une petite armée. Comme dans tout donjon qui se respecte, un boss gardera la sortie du dernier étage. Et comme dans tout jeu de farm, Next Up Hero vous propose plusieurs modes de difficulté, dont le fameux mode Insane, qui viendra apporter tout son sel au jeu. Tout le challenge réside alors forcément dans le fait d'améliorer les statistiques de ses persos au maximum et de terminer l'ensemble des donjons dans la difficulté la plus élevée. Dans le cas où vous réussissez ce défi et que plus rien ne s'oppose à votre route, il est même possible de designer ses propres donjons et de les partager avec le reste de la communauté. De quoi laisser tout votre sadisme s'exprimer au travers de vos créations. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas jouer seul, il suffit d'inviter un pote de votre choix afin de dérouiller du mob en coop. En bref, créez un personnage, frappez, tranchez, casser et farmez à la chaîne. Enfin, recommencez si vous mourrez et perpétuez cette boucle éternellement jusqu'à ce qu'Overdose s'en suive. Il s'agit ici du jeu de farmer fou par excellence. Enfin, si on en oublie quelques autres.